La nuit est tombée sur Faisalabad, mais ce quartier est encore en pleine activité. Depuis mi-novembre, ces ateliers de tissage tournent 24h sur 24, un exploit ici au Pakistan. Le pays se relève doucement d'une dizaine d'années de graves crises énergétiques. Les coupures de courant duraient parfois jusqu'à 16h par jour, un handicap pour le secteur du textile. Plus de 20% des usines ont fermé, et celles qui fonctionnaient encore ne tournaient pas à plein régime. Par exemple, s'il y avait 50 machines dans une usine, seulement 35 ou 40 d'entre elles étaient en marche. Parce qu'il n'y avait pas assez d'électricité, et ça faisait perdre de l'argent à tout le monde. Le textile emploie 30% de la population active et constitue la majorité des exports du Pakistan. Mais cette crise a détruit un tiers des capacités de production du pays. De nombreux ouvriers ont été licenciés et des usines ont fermé, incapables de rivaliser avec le Bangladesh et leurs autres concurrents. Pour tenir le coup, ce géant du secteur a acheté des générateurs capables de prendre le relais en cas de coupure de courant. Mais le fuel est cher, et l'entreprise fonctionne à perte plusieurs mois par an. On n'a pas le choix. On ne peut pas fermer parce que nos acheteurs sont très sensibles. Ils font partie des plus importants acheteurs internationaux. Donc on se doit de les fournir en temps et en heure. Qualité, ponctualité, tout doit être parfait. Un système D impossible pour les entreprises plus modestes qui dépendent totalement du réseau public. Conscient du problème, le gouvernement a fait de l'industrie sa priorité. Il s'est engagé à mettre un terme aux coupures de courant d'ici fin 2018 grâce à des nouvelles centrales actuellement en construction. Ça commence à aller mieux. Ça va prendre deux ou trois ans pour qu'on sorte complètement de cette crise. Mais le développement du réseau a un prix. Le coût de l'électricité augmente et l'industrie peine encore à être compétitive. Les exports continuent de baisser, moins 13% sur les neuf premiers mois de 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada